La bonne nouvelle c'est ça, la bonne assiette de boulot qui m'attend au coucher du soleil avec une petite bière fraîche. Et nous voici arrivés aux Testigos, derrière nous Testigo Grande et Gaston va ici le drapeau venezuelien. On espère qu'on a mis dans le bon sens. Voilà le beau poisson, là on est sûr de voir un requin arriver. On espère pas trop, enfin Marius n'espère pas trop mais on est un peu sûr. On voit bien le fond des lents. Ici l'ascension du sommet des Testigos. Le premier sommet, ils ont atteint le phare. Et notre bateau tout petit tout petit là-bas en bas. Descente, elle rend la baignade bien méritée. Nous poursuivons notre exploration de Grand Testigo. Et là on passe de la côte sous le vent à la côte au vent par un espèce de couloir de sable. On arrive sur une grande dune. On est dans la côte des grands jours. On est le 27-28 juillet. Il doit y avoir un peu plus de monde à Cagnes-sur-Mer. Et par contre on peut se demander si c'est pas des traces de tortues ça. Et voici un œuf de tortue. Ça avance ! Allez, boule ! Ça avance ! Boule ! Boule ! Boule ! Boule ! Boule ! Boule ! Ça devient bien ! Voici le pain d'Hector. Alors Monsieur Hector, comment vous faites ce pain ? Qu'est-ce qu'il représente ? Un requin. L'œil à l'œil. Ici. Là il y a les dents. Là il y a les petites dents. Là il y a la grosse queue. Là il y a les noigeoires. Là il y a Marius le débile sur porte qui est en train de se faire manger par le requin. Merci Monsieur Hector.